En tout cas pour l'instant on va vous faire écouter un nouveau son, une interview de 7 minutes 30, une interview absolument passionnante, on a eu la chance de rencontrer Patrick Descamps, Patrick Descamps c'est évidemment le commissaire dans Un village français, Un village français vous savez c'est une série qui nous tient à coeur, on y reviendra effectivement là aussi longuement dans le spécial série parce que vraiment c'est ce que fait de mieux la France en termes de série, quelque chose qui fonctionne à merveille, c'est nous ce qu'on aime le plus, ça fait 7 ans qu'on se fait de mieux. On suit ça, on en est à la 6ème saison, on va parler de tout ça avec lui, ça dure 7 minutes 30 donc voilà une très belle interview, vous allez écouter sa voix et vous allez tomber tout de suite sous le charme, c'est absolument fabuleux, Patrick Descamps nous a fait l'honneur de nous accorder cette longue interview, merci beaucoup Patrick Descamps, c'est parti on se rejoint tout de suite après, tout de suite après ça sera un court programme télé, une très courte revue de presse pourtant il y a beaucoup de choses à dire et puis évidemment Damien qui reviendra, Damien juste comme ça pour voir, bonjour à tous, c'est parti Patrick Descamps, très 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 heureux, on ne venait pas pour ça et on rencontre Patrick Descamps, on va parler d'un village français parce que c'est quand même une série qui nous marque depuis déjà très longtemps, parce que ça fait quand même maintenant 6 ans, 7 ans même qu'on la suit, qu'on suit ses personnages, même si votre personnage Patrick est moins présent qu'à une époque en tout cas, comment en tant que comédien on s'engage dans une série, même si au début on ne savait pas que c'est 7 saisons, parce qu'il va y avoir une 7ème saison, elle est financée mais en tout cas c'était un gros projet qui avait cette volonté d'être sur le long terme, comment est-ce qu'en comédien on se dit qu'on s'engage là-dedans, parce que c'était presque inconnu en France à ce moment-là quand même ? Parce que c'était une grande aventure et une grande aventure chorale avec, on créait vraiment une famille d'acteurs et donc c'était une gageure qui était fabuleuse et au départ le projet initial était sur 5 saisons et 60 épisodes, c'est-à-dire de l'arrivée des Allemands à l'arrivée des Américains et bon il s'avère que ça a eu un succès magnifique, un peu inattendu, c'est-à-dire que voilà on était tous heureux de vivre ça, mais d'un autre côté la production, Krivine, l'équipe de scénario etc. ont décidé de, bah voilà, vulgairement de tirer un peu dessus, donc ça marchait bien, les gens en demandaient, les gens en voulaient, donc ils sont allés un peu plus loin et donc cette sixième saison, à la base elle n'était pas prévue, et puis on va commencer le tournage de la septième. Qui va arriver là du coup ? Eh ben on va commencer à tourner dans le printemps, la fin du printemps, au mois de mai-juin, voilà. Ok, donc oui, en plus de ça c'est que, alors non seulement je trouve qu'ils ont réussi à créer avec un vrai scénario, presque ce qu'on pourrait appeler un sope, même si on n'est pas sur du tous les jours, et que c'est des saisons assez courtes finalement, mais de réussir à les tirer beaucoup, puisque la sixième saison elle s'est faite en deux ans, donc en six épisodes, finalement on a créé une vraie envie du public, et ça voilà, en tant que comédien, est-ce qu'on en parle beaucoup d'un village français ? Ah ben tout le temps, partout, moi j'ai un rôle qui n'est pas un rôle très très important, il a eu son importance dans les premières saisons, depuis il est un peu plus épisodique on va dire, mais tous les deux jours on m'arrête dans la rue, en me disant, et alors commissaire, quand est-ce que vous revenez ? Voilà, donc c'est vraiment, oui, c'est une série qui est ancrée au niveau des gens, il y a une fidélité du public, c'est assez impressionnant par rapport à ça, donc moi je trouve ça merveilleux, parce qu'au départ c'était quand même des enquêtes sur qui a volé le pot de confiture, donc c'était pas gagné par rapport à des grandes séries américaines qui étaient concurrentes, comme 24 heures chrono, des choses comme ça à l'époque, tout d'un coup on faisait des enquêtes sur un saucisson volé, et ça a passionné les gens, mais je crois que tous ces personnages sont très attachants, que tout le monde a pu s'identifier quelque part, moi j'aimais beaucoup cette formule qu'avait prise la production pour qualifier la série, c'était, et vous qu'auriez-vous fait ? Et donc il n'y avait pas vraiment de jugement en disant les bons et les méchants, c'était, dans telles circonstances, qu'est-ce que vous auriez fait vous ? Et je crois que ça a été ça la richesse de cette série, et qu'il l'est toujours. Encore plus aujourd'hui d'ailleurs, au moment de l'épuration, et vous qu'est-ce que vous auriez fait ? Finalement c'est fou, parce que c'est la seule série française dont on parle avec les amis, où on peut même avoir des vrais débats, de se dire, mais voilà, là notamment cette deuxième partie de la saison 6 c'est sur le sort des militiens, et de se dire qu'est-ce qu'on aurait fait, et d'avoir des vrais débats, et je trouve que cette série a ramené l'histoire française, une histoire contemporaine. Et une histoire taboue. Exactement. Parce que pendant des années quand même, ça a été un sujet dont on ne parlait pas. Bien sûr, il a fallu attendre Taxton en 75, quelque chose comme ça, 77 peut-être, avec... Donc oui, pour un comédien, est-ce qu'à un moment on se dit, j'ai peur d'être enfermé dans le rôle ? Moi personnellement, je ne me suis pas dit ça, parce que vu le côté épisodique, je veux dire, des apparitions du commissaire de Kervern, maintenant il faudrait poser la question à Robert Renucci, à Thierry Godard, à Audrey Fleureau, qui ont des rôles très très importants et qui sont là presque dans tous les épisodes. Non, je crois que ça fait partie d'un trajet d'acteurs. J'espère en tout cas qu'on continuera à avoir tous ces acteurs dans d'autres productions. Et même, j'ai l'impression que par rapport justement à d'autres séries qui peuvent enfermer certains acteurs, notamment aux Etats-Unis d'ailleurs, on parle aussi des séries aux Etats-Unis, que là, au contraire, Audrey Fleureau a explosé, Thierry Godard aussi, bon, Robert Renucci c'était différent, il était déjà quand même très présent, mais oui, je trouve que ça a amené tout un tas de nouveaux acteurs qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de voir, des acteurs quarantenaires, et c'est finalement ce que le cinéma français manquait. Aujourd'hui, Audrey Fleureau, elle a un vrai culte autour d'elle, c'est fou, alors qu'à la base, c'est quand même quelqu'un qui couche avec un nazi, et c'est ça qui est extraordinaire grâce à cette série, je trouve. Oui, voilà, ça a déclenché plein de choses, et ça restera, je trouve, dans nos trajets à nous, d'acteurs, ça restera un grand moment, et professionnel, et humain, parce qu'on a vraiment créé une famille, puisqu'on se retrouve, l'équipe technique est la même, les réalisateurs changent, mais ils sont quatre à tourner, donc on se retrouve tous. Voilà, et c'est toujours avec plaisir, on se dit, ah, on part ou dans le limousin, ou on reste dans la région parisienne, mais voilà, c'est des moments de retrouvailles. C'est combien de temps de tournage un épisode, à peu près ? On ne tourne pas par épisode, on tourne par décor. Par décor, d'accord. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'école, tout ce qui se passe... D'accord. Voilà. Donc, ça prend trois mois pour six épisodes, quand même. Mais à l'échelle d'un film, finalement, c'est quelque chose qui va très vite. Oui, on tourne des... C'est la télévision, donc c'est plutôt rapide. Mais, au niveau de la réalisation, ce sont des gens qui sont... À la base, il y a Philippe Tribois, c'est son projet, il est directeur artistique de ce projet, il l'a pensé, il l'a voulu, il l'a créé, il a réalisé pas mal d'épisodes. Maintenant, il s'est un peu retiré, mais c'est lui qui dirige quand même ça. Et donc, je veux dire, tous les réalisateurs savent très bien ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent travailler. Et donc, cet impératif du temps, qui est quelquefois très dur à vivre pour nous, acteurs, quand on fait de la télévision, ici, il est relativement... Enfin, pas relativement, il est tellement bien géré, je veux dire, qu'on n'a pas l'impression de faire de la bourre comme ça, et on tourne en sachant... Enfin, voilà, avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, exactement. C'est bien préparé en amont, on n'est pas dans la précipitation. Et voilà, ça reste de la très bonne télévision, je veux dire, au niveau de la... Oui, mais pour nous aussi... Oui, je crois qu'il y a une qualité au niveau des spectateurs, par rapport aux spectateurs, mais il y a aussi, pour nous, une qualité de travail qui, à l'intérieur, qui est très importante, et qui, je crois, oui, favorise pas mal de... Au niveau du résultat, je veux dire, pas mal de choses. Bon, on va attendre cette septième saison. En attendant, on ira découvrir en DVD, et pour les derniers épisodes, en tout cas, en replay de ce Village français. Profitez-en encore une semaine pour le replay. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Merci.